Je pense que nous devons donner la félicitation à l'équipe pour le bon travail et ça doit continuer le travail. C'est vrai que l'équipe a besoin de la confiance. Je pense que cet match doit donner à l'équipe la confiance que c'est besoin et que les joueurs ont besoin pour bien jouer le football. Je pense que cette semaine l'équipe a bien travaillé, cet match l'équipe a bien travaillé. Je pense que ça doit construire cette confiance individuelle et collective. Aujourd'hui donner la félicitation à l'équipe pour bien travailler le match. C'est la première part de le match, la deuxième part se doit jouer. Bien sûr qu'il y a beaucoup de travail pour faire. Je pense que l'équipe a un grand effectif, il y a de très bons jours. C'est une équipe avec beaucoup de qualité individuelle et collective. C'est une grande équipe. parfois les équipes, il y a période de la saison que c'est possible qu'il y a un... se perd la confiance pour un mauvais match ou comme ça. C'est possible que l'équipe la dernière période a perdu la confiance, mais ce que j'ai parlé avec l'équipe, c'est que quand se travaille bien, normalement la confiance arrive. Alors nous devons travailler bien, nous devons travailler avec intensité. L'équipe doit travailler bien chaque match, travailler tous les aspectes de le match, montrer chaque personne sa capacité. Et je pense que l'équipe aujourd'hui a fait un bon match. C'est pour ça que nous devons dire félicitations à l'équipe pour le bon travail d'aujourd'hui. Et aussi nous devons savoir que ça c'est la première part, il y a un deuxième part. Alors nous devons travailler plus cette semaine parce que bien sûr que les prochaines semaines il y a un match très, très, très difficile contre un grand équipe, contre très, très grands joueurs. Nous devons travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Et si nous pouvons parler d'un secret, d'un secret c'est travailler plus, travailler avec intensité, travailler avec la passion. Quand se travaille avec passion, normalement peut arriver les bons résultats. Chaque match est différent. Aujourd'hui c'est un match très important, spécialement pour, comme déjà dit, pour que l'équipe récupère la confiance et que l'équipe voit que le travail bien fait toujours peut donner les bons résultats. Alors, à niveau mental, l'équipe peut continuer avec le bon travail, peut donner les valeurs à le bon travail, à travailler avec intensité. Normalement, le prochain match est totalement différent. Nous devons travailler beaucoup, nous devons savoir que dans le futbol toujours il y a beaucoup de difficult situations. Dans chaque match, il y a beaucoup de problèmes et nous devons avoir la tête et la mentalité pour, pour sofrir, sofrir et aller à le match pour, pour travailler. Le match est difficile, que toujours est joli, magnifique. Alors, nous devons savoir competir. L'équipe, je pense que dans cette équipe, il y a de très bons jours dans la compétition. Nous devons, nous devons competir plus parce que le prochain match est très difficile. Bien sûr que c'est un match spécial parce que quand tu joues contre beaucoup de joueurs qui sont coéquipiers jusqu'à une semaine ou deux semaines, c'est un match à niveau emocional difficile. Mais ça c'est le futbol. Je pense que il y a, je connais bien l'équipe, il y a très bon équipe, très bon joueur. Eh bien, je respecte beaucoup cette équipe. C'est très, très difficile jouer contre lui parce qu'il y a beaucoup de qualités. Mais c'est possible que c'est plus difficile jouer contre une équipe que tu as travaillé en un période très court, deux semaines arrière. Mais ça c'est le futbol et toujours, tu te dois adapter rapide à la situation et travailler rapide avec mon équipe. Et à conséguir que mon équipe joue, surtout que récupère la confiance et que joue à un bon niveau. Alors, pour ça, ça doit travailler plus. Bien sûr qu'il y a beaucoup l'équipe parce que c'est une ambiance très, très positive pour l'équipe. L'équipe, bien sûr, que veut utiliser cette ambiance pour une motivation positive pour l'équipe. Et je pense que dans l'équipe, il y a des joueurs qui ont la capacité mentale de gérer cette pression que fait un public qui toujours demande la victoire.